De passage dans l'émission quotidien vendredi 16 juin 2023 sur TMC, Julie Gaillet a bien évidemment été interrogée par Yann Barthez sur sa relation avec François Hollande. L'actrice a d'ailleurs révélé qu'elle garde une chanson écrite pour son compagnon dans un coffre-fort. Yann Barthez était aux commandes d'un nouveau numéro inédit de l'émission quotidien vendredi 16 juin 2023 sur TMC. Ce jour-là, l'animateur se vait notamment sur son plateau la comédienne Julie Gaillet. Au cours de son passage dans le talk show, l'actrice a évoqué comment elle avait bifurqué du champ vers la comédie lorsqu'elle était plus jeune. Sans grande surprise, Yann Barthez a également interrogé son invité du soir au sujet de son couple. Pour mémoire, Julie Gaillet est mariée à l'ancien président de la République, François Hollande. Leur romance avait d'ailleurs été révélée au grand jour par Closer en 2014. Cette année-là, l'ancien pensionnaire de l'Élysée occupait encore les fonctions de chef de l'État. Au cours de son interview avec Yann Barthez, Julie Gaillet a notamment révélé qu'elle garde une chanson écrite pour François Hollande dans un coffre-fort. Il paraît qu'il y a une chanson qui est dans un coffre-fort, je me trompe ? a voulu savoir le journaliste. Oh là là mais vous savez tout. Oui, j'ai chanté une fois. J'ai enregistré une chanson pour l'homme que j'aime, François Hollande. Point, c'est très troublant de parler de ça. Point, j'étais dans un studio d'enregistrement, et on m'a proposé de faire une chanson. J'ai dit, oui, je veux bien pour une personne, et j'ai chanté une chanson. C'est Benjamin Biolet qui m'a fait chanter, a expliqué Julie Gaillet. Julie Gaillet, seul François Hollande et Benjamin Biolet ont entendu sa chanson « Pourquoi on ne peut pas l'entendre cette chanson ? » a ajouté Yann Barthez. Parce qu'elle est pour une seule personne, a répondu Julie Gaillet. L'actrice a ensuite précisé que seul François Hollande et Benjamin Biolet avaient entendu cette chanson jusqu'à présent. « Elle est vraiment dans un coffre-fort ? » a insisté le journaliste. La comédienne a ensuite avoué que la chanson en question se trouvait en fait chez Benjamin Biolet. La prochaine fois qu'il vient, on va lui demander, a finalement lancé Yann Barthez pour conclure cette séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada La prochaine fois